Toutes les couleurs, tu vas me les faire ou pas ? Elle est belle cette couleur quand même. Il fait beau aujourd'hui à Paris. C'est vrai qu'il fait beau. C'est mieux que le kaki. Tu vas ramener le petit ref. Qui est-il ? Ça, c'est mon petit frère. Il s'appelle Théophile. Et Naël, c'est un pilote. En fait, il pilote mieux que moi. Il pilote, je crois, même plus que tout le monde. Il a bientôt 16 ans. Et je le suis en F4. D'accord. Formule 4. D'accord. Donc, il est genre les petites voitures de Formule 1. Et franchement, il est venu avec moi. Moi, je l'ai pris avec moi. Je l'ai à Saint-Etienne. En l'époque, tu fais un peu de buggy. Et il se dit, bon, tu fais quoi ? Il m'a dit, tu peux venir ? Je lui dis, viens, allez, vas-y. Tu as un bon ref. Trao, du coup, tu fais quoi ? Tu fais du circuit ? Tu fais de la compétition ? Qu'est-ce que tu fais ? Je fais l'F4 espagnol. Donc, compétition en Formule 4. Il y a plusieurs championnats en Formule 4. Mais moi, j'ai décidé de partir sur l'Espagne. D'accord. Pourquoi aussi ce n'est pas indiscret ? Parce que pour moi, c'est le championnat qui est le niveau. Le niveau est top, il est ultra élevé. Tu arrêtes de te croire un peu. Il y a des tops écuries comme Campos ou MP qui sont en F3 ou en F2. D'accord. Donc, c'est vraiment des équipes qui ont beaucoup d'expérience. Et moi, je suis dans une écurie qui s'appelle Sintelok Racing. D'accord. Donc, c'est une écurie qui vient de commencer en F4 fin de l'année dernière. Donc, c'est notre première année complète. Oh frérot, c'est ma vidéo. Pour le moment, ça se passe plutôt bien. Je suis deuxième du championnat. Bon, c'est que le début. C'est bien. On n'a fait que deux courses. D'accord. Il en reste cinq. Mais bon, voilà. Et ton but, c'est de faire de la F1 ? C'est mon objectif. C'est l'objectif d'une vie ? C'est ça. Est-ce que tu es dans la tranche d'âge ? Alors, je pose des questions parce que moi, je te dis la vérité. Je vais m'intéresser à la F1. Ma famille a une histoire dans la Formule 1, notamment avec McLaren. Mais moi, je supporte Esteban Ocon, qui est un ami et je serai toujours derrière lui. Tu vois ce que je veux dire ? C'est bon. Et c'est pour ça que ça m'a fait re-regarder la F1 pour Esteban Ocon. Tu vois ce que je veux dire ? Et du coup, je ne sais pas du tout, je ne connais pas du tout ce monde-là. Évidemment, j'ai commencé à regarder la série de Netflix. Quand j'ai vu que tout le monde se tirait dans les pattes, j'ai dit, écoute, on va rester dans la réalité, frère. Je vais éteindre ça et je vais continuer à regarder Mac Gregor. On sera dans le niveau. C'est mieux, c'est mieux. Alors du coup, toi, tu es dans la tranche d'âge où il faut commencer ou est-ce que tu es dans les temps, niveau âge, là, pour l'instant ? Alors, pour le moment, je suis bien. C'est vrai que maintenant, plus la vie continue, c'est de plus en plus compliqué de commencer la F1 tôt. D'accord. À cause des écuries, il préfère des pilotes assez matures et tout ça. D'accord. Donc, pour le moment, je suis bien. Après, il était champion, il a été plusieurs fois champion de France de kart. Il a commencé par le kart. Ah, c'est évident. Mais de toute façon, ils doivent tous commencer par le kart, si je ne dis pas de conneries. C'est ça, c'est la base. Oui, si tu ne commences pas par le kart, papa, tu veux que tu veux faire, frère ? Moi, je ne suis pas commencé par le kart. Non, je ne pense pas, non. Donc, pour le moment, je ne suis pas trop mal. Après, il faut y aller step by step. On va bien voir. D'accord. Bah, écoute, c'est ce qu'on te souhaite. Ton rêve, ça serait d'aller chez qui ? Red Bull. Ce serait vraiment le top. Tu nous ferais honneur, frère. Tu nous ferais honneur. Red Bull, quand même, c'est une maison de dingue. Ouais. Ah ouais. Red Bull, là, comment je vais te scellier, frère ? S'il est chez Red Bull, je serais arrivé dans le padeau. Hé, tu te rappelles de moi, frère ? Allez, allez. Non, c'est ce que je dis que je souhaite, frère. Ah, il a dit Red Bull. Il a dit le truc qu'il ne fallait pas dire, là. Ah ouais. C'est vrai. Ah mais franchement… Là, il te reste quoi ? Là, le next step, c'est quoi ? Non, le next step, c'est la F3, déjà. Ouais. Après, c'est vrai qu'on n'est pas forcément obligé de gagner la F4 pour évoluer. D'accord. Mais bon, il faut quand même réussir à faire des bons résultats. D'accord. Et à trouver les bonnes opportunités pour passer… Et tu as des gars, des recrutants, des recruteurs qui viennent checker, qui regardent un peu ? Il y a les académies. D'accord. Par exemple, Red Bull, Ferrari. Ah oui, d'accord. Ok, d'accord. C'est possible de rentrer dans une académie comme ça. Ou alors suivre, rentrer dans une écurie nouvelle. D'accord. Et découvrir… Il mature pour 15 ans ? Bah oui, après d'un côté, il fait ce qu'il faut. Ouais. Nous, à 15 ans. Alors toi, à 15 ans, j'imagine même pas ce que tu fais à 15 ans, frère. J'imagine même pas ce que tu devais faire à 15 ans. Moi, tu ne te rends même pas compte de ce que je pouvais faire. Ouais, mais toi, tu étais pire que moi, toi. Tous les grands pilotes, ils ont commencé en académie ? Enfin, Verstappen, par exemple. Ouais, Verstappen, il a été suivi par Red Bull assez tôt. D'accord. Mais c'est vrai que maintenant, ça change un peu. Tout change. D'accord. C'est compliqué. Verstappen, par exemple, il est passé de la F3 à la F1 direct. Ouais. Mais c'est possible. C'est possible. Ok. Mais ça devient très rare. Et c'est vrai que ça fait une sorte d'entonnoir de la F4 à la F1. Je peux comprendre. Je peux comprendre. Donc, moi, je vais te montrer la F0 aujourd'hui. La F0. C'est une bête. Il va me recueillir. Oui, d'accord. Excusez-moi. Mais la F, tu vas voir. La FF, tu vas voir. Je vais te montrer. En tout cas, frérot, je vais mettre ton Instagram là. Il est en train de s'afficher. Du coup, on force à toi. C'est gentil. Rappelez-vous bien. Donc, n'hésitez pas. La famille, ça fait toujours plaisir. En tout cas, bravo à toi, mon frère. Merci. C'est bien. Je sais que c'est une vie qui est compliquée. Parce que moi, je connais certains pilotes personnellement. Et ils ont des vies qui sont compliquées. Parce qu'on pense que c'est des rock stars et qu'ils s'en battent les couilles. Pas du tout. Mais il n'a pas de bien. Attention, ils s'entraînent. C'est ce que je te dis. Je ne voulais pas le dire, mais ils n'ont aucune vie. Ils ne sortent pas. Ils ne font pas la fête. Ils ne vont pas à la frontière. Ah non. Non, ça, ils ne le font pas. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, frère. Tu sais, moi, j'ai dit dans une vidéo un jour. Parce que moi, je ne suis pas un menteur. J'ai dit qu'avec ma famille, j'aurais pu faire des trucs dans ce monde-là. Mais moi, frère, au bout de trois jours, on m'aurait vu dans un cul. Sur Twitter, frère. T'es masse qui fait votre œuf. Je préfère être comme je suis. Au moins, les gens s'en foutent et ils savent que je suis dingue. Voilà. Donc, du coup, il ne faut pas que tu fasses de faux pas, Loulou. Non. On est là pour ça. On est là pour s'arrêter. Qu'elle s'arrête. Sérieusement, je sais que vous, pilote, surtout dans le niveau professionnel où vous allez aller, vous avez une vie qui est horrible. Mais sache quelque chose. Je te le dis. Ta vie est meilleure que la nôtre. Au moins, tu n'as pas nos problèmes. Et ça, c'est bon. Ça, bravo, frère. Je te le dis. Et reste vraiment concentré, focus, amuse-toi. Fais ton délire. Et ça se passera bien, en tout cas. Moi, j'espère. Tu vas venir faire l'essai avec nous ? Ouais. Tu vas venir faire l'essai. Non, mais c'est quoi ? On a besoin de quelqu'un qui filme. Moi, je vais le faire. T'inquiète pas. Je vais le faire. En tout cas, mon Instagram, c'est affiché. Les gens, n'hésitez pas à aller lui donner de la force parce que c'est bien. Et puis, il reste toujours droit comme tu es. C'est un petit jeune. Il faut le donner à la France. Franchement, je te dis la force, il faut lui donner parce que vraiment, moi, je l'ai suivi. Mais vraiment, c'est un pilote. J'ai rigolé. Il pilote, mais comment ? Je suis dégoûté. Évidemment, c'est son taf. Je suis dégoûté. Ouais, c'est son taf, frère. C'est comme ça. On ne voit pas, t'es venu. Avec plaisir, Loulou. T'es venu avec GTR aujourd'hui ? Ouais, GTR. Roulant GTR, tu as compris. T'es venu de Nîmes avec ? Je suis venu de Nîmes. Alors, j'ai fait une petite escale à Saint-Etienne. Donc, attends, t'as fait quoi là comme truc ? Nîmes-Saint-Etienne. Ouais. J'ai fait… Une misère. Mais… Ouais, non, une misère. Une misère. C'est une boîte de course. Une misère. J'ai fait une pause d'un jour. Et je suis revenu. Et j'ai fait 7 heures avec les embouteillages. Ouais. 5 pleins. Ouais, ça consomme. Ah, tu vas voir. Je vais te présenter. C'est quelque chose. Une misère. C'est vraiment… Je ne le referai pas. Moi, je vais… Tu peux m'ouvrir le capot tout de suite, papa, comme ça ? Ouais, je vais ouvrir le capot. Alors, moi, je vais… Pendant ce temps-là, je vais dire… Alors, je sais qu'il y a toute une confrérie, entre guillemets, de la Nissan GTR, que ça soit Mehmet, qui est un grand ami, ou plein d'autres, parce que chaque GTR… Il y a une très belle. Mais Mehmet, il y en a une qui est très, très dure, ouais. Mais toutes les autres GTR, si tu veux, moi, il ne faut pas croire un truc. Pour moi, ça, c'est horrible, frère. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Je comprends le kiff de la GTR. Je comprends le kiff de la prépa. Je comprends la hype. Je comprends les gens qui aiment les GTR. Mais moi, la GTR, pour moi, dans ma tête, c'est d'origine. Ah oui. Avec le carplay. Ah oui. La clim. Ah oui. Pas ça. Ça, c'est compliqué. Ah, c'est dur. Non, c'est dur. Là, c'est très dur. C'est très dur. Donc, il y a du Alpha. Il y a quoi ? Il y a du Alpha. Il y a le bus logique de 12 injecteurs. Il n'y a plus rien d'origine, en fait. Il y a des gros turbos. Ça a été stroqué. Le moteur est forgé. Franchement, tu sais quoi ? La liste, elle est longue, très, très longue, très, très, très longue. Et je m'en sépare, je te le dis. Ah, ça y a le klas ? Pourquoi ? Ça fait combien de temps qu'il l'a ? Ça fait un an. Je l'ai acheté en panne. Et j'ai réparé, j'ai fiabilisé. Je pense que la personne qui a fait ça, il a fait du très, très bon travail. Mais il était au bout de sa vie parce que c'est des projets, c'est passé. C'est un métier. C'est un métier. Ah ouais, c'est un métier. Ça a été pas mal fait. Très, très bien. Maintenant, il fallait aboutir. Et je l'ai abouti. Elle était de couleur orange, à la base. Je l'ai repeinte là en noir parce que je trouvais ça sympa. Le noir de la Porsche, de la 9FF. Ok, d'accord. Et franchement, tu sais quoi ? On va aller l'essayer. C'est tout. Il faut aller droit au but. De toute façon, moi, ce que je te dis, c'est que moi, le meilleur exemple que j'ai eu en termes de préparation de GTR, c'est Mehmet. Et les gens n'arrivaient pas à comprendre comment au bout de deux ans, la voiture n'était pas encore sur la route. Et moi, je n'arrêtais pas à dire aux gens, arrêtez de penser que ce n'est pas une carte au quoi. Tout est sur mesure. Ah non, c'est une misère affreuse. Ah ouais, non. Moi, je suis content de ne pas l'avoir faite. De l'avoir achetée à 90%. Tu vois ce que je te dis ? Moi, je ne suis même pas content. Quand je suis entendu arriver, ça m'a rappelé Mehmet. Et le bruit, et l'odeur de lui. T'es attention, Mehmet. Et c'est biais. Mehmet, si tu nous vois, toi, vraiment haut de gamme. Tu vois ? Moi, là, c'est Wish. Elle fait combien de chevaux ? Alors, la légende raconte. Donne-moi les chevaux hors-taxe. Hors-taxe ? Elle est dans les 1080, 1100, hors-taxe. Après, j'ai un petit bouton. On va mettre les petits boutons, tu vois ? Mais vraiment pas le bouton, frère. Je suis vraiment déçu qu'il n'y ait pas marié. Parce que voilà, que j'aurais du basiste, ma soeur. Moi, je reste là, frère. Non, tu vas venir avec moi. Oui, je vais venir avec toi. Bien sûr, je vais venir avec toi. C'est relou, frère. Non, moi, je te dis la vérité. Ces voitures-là, elles sont très belles. Et évidemment, tu as toute une hype sur la GTR. Alors, tu as deux communautés. Ceux qui l'ont d'origine, c'est cool. Et après, ceux qui les préparent. Mais eux, c'est la compétition. Moi, je ne veux pas. C'est pour ça que je sors de là. Il ne faut pas. Ah non, mais je ne rentre même pas dans ce délire. Les amis, ne commentez même pas. Je ne rentre pas dans ce délire. Non, mais tu as bien raison. Vous parlez de M3, de Porsche, de Mercedes, AMG. Moi, quand j'ai eu la mienne, je voulais juste… J'ai mis un petit aileron en APR. Elle était belle, la tienne. Elle était très belle. Un capot carbone top secret. Des vips latérales top secret. J'ai fait un stage de dessus avec le mode flamme. Normal. Radi. Rélas. Ouais, c'est une merde. C'est machin. La mienne, elle fait 1500, 1600. Voilà, la communauté GTR. Mais je parle de ceux qui préparent. C'est la compétition. Oui, mais qui restent dans leur truc. Moi, ça ne me regarde pas. Moi, c'est vrai. Moi, ça ne me regarde pas. Les amis, pas beaucoup de monde roule en GTR. Tous ceux que j'ai rencontrés en GTR, à part ceux qui roulent d'origine, ils aiment tout ça. Mais ça, déjà, c'est inconduisible. Franchement, je te dis la vérité, c'est juste pour la voir chez toi, la poser, faire un petit tour, revenir. Parce que tu vas voir, là, on va faire un petit tour, tu vas revenir, tu vas me dire, tu sais que là, je suis allé à Paris, quand tu m'appelais, j'étais au champ. Heureusement que je connais la marée-chaussée, que je connais tous les policiers. Je les remercie d'ailleurs, ils ont été vraiment adorables. Sinon, mais là, je n'aurais été, ce n'est même pas la peine. En fait, si tu veux, comme l'a dit, avant qu'on démarre, faire l'essai, les amis, il y a vraiment plusieurs communautés de la GTR. Évidemment, on respecte toutes les communautés de n'importe quel modèle. Mais c'est vrai que la GTR préparée, c'est un petit monde, et entre guillemets, c'est très compétitif. Et du coup, moi, je n'ai jamais voulu que la mienne, voilà. Après, oui, je pourrais racheter. Moi, je me verrais bien en GTR Nismo, mais d'origine. Ouais, c'est tout. Ça, oui, c'est pas mal, ça. D'origine, c'est bien, c'est une très belle voiture, parce que ça, attention, le châssis, le moteur, c'est une excellente voiture. Mais me lancer dans des stages comme ça, hors de question. Moi, je l'ai acheté vraiment pour faire une petite prépa. Tu l'as acheté pour faire Zarma ? En fait, non, je l'ai acheté parce qu'il y avait beaucoup de pièces dessus, déjà. D'accord. C'était, à la base, pour moi, c'était une bonne affaire. D'accord. C'était, voilà, et je trouve que c'est ça. Alors, ça roule, je me dis. Ah non, bien sûr que ça roule, heureusement que ça roule, frère. Mais voilà. Ça, c'est ton Instagram et ta chaîne YouTube. Les amis, n'hésitez pas à aller te checker. Je suis content, franchement. Ah oui, c'est bien. C'est sympa. Non, non, c'est bien, c'est bien, frère. Et voilà, mais tu as vu le bruit quand je suis arrivé, c'est pas pour ça ? La voiture est dingue, le son est dingue. Mais surtout, ici à Paris, vous avez un truc, c'est ça. Oui, c'est ça. Il y en a, il m'a dit, il était en scooter électrique, il m'a dit. Il ne m'a même pas regardé, il m'a fait. Elle fait plus de bruit qu'est-ce qu'elle avance. Et j'ai fait, oula, j'ai dit, rien dit, j'ai rien dit. Là, c'est compliqué. Elle tourne à quoi, c'est quoi ? Éthanol, non, éthanol, 95, 10 ou 98. Non, il y a un capteur flex. Il n'y a pas full éthanol. C'est compliqué, ouais. Non, juste, voilà, tu vas voir, c'est déjà pas mal. C'est déjà bien, c'est déjà bien. Et après, hop, c'est terminé. Et après, ça dégage. Après, ça dégage. Ça vaut quoi, ça, Dix ? Tu viens, Théo ? Théo, tu viens ? Tu viens, Loulou ? Viens, frère, on va faire un petit tour. Allez, passe derrière. Là, comme ça, il y a bien en pièces. Je pense qu'il y a bien 80 000 euros en pièces. Oui, c'est ça. Ouais. Moins le prix de la voiture, bien sûr. Moins le prix de la voiture. Ça vaut quoi, ça ? 60, maintenant ? Ça vaut 60, 60. Elle est repeinte. Non, non, elle est propre quand même, parce qu'il y a des amortisseurs. Il y a du feuillage. Non, je te parle sans la prépa. Ah, sans la prépa, 60. Ouais. Donc, maintenant, plus la prépa, quoi. Ouais, plus la prépa. Tu sais, c'est dur à trouver, quand même. Et c'est dur à vendre. Et la vendre, ça va être compliqué. Non, mais j'ai un ami. Ah, il faut la vendre à quelqu'un. Il faut la vendre à un ami. J'ai un ami. Ah non, ça, tu ne la mets pas sur le bon coin. Non, mais ça y est, je crois que j'ai un ami. Là, ça y est, il la veut. Ah, tant mieux. Tant mieux. Tant mieux. Prends-la, frérot, je t'en supplie. Ah ouais. Regarde. Tu vois, elle démarre comme… Déjà, quand une voiture, elle démarre comme ça, tu sais que c'est chiant. C'est très compliqué. Bon, alors, nous avons trois boutons que tu connais très bien. Ici, on ne va pas… Hop, tout le monde connaît ça. Voilà, ensuite, après, j'ai les modes de boost sur le volant. On va laisser le… Mais on va y aller. Je vais te montrer, il faut que je te montre. C'est compliqué, là. Frérot, un crâne, tu es prêt ? Ouais, je suis prêt, mais ça ne me fait pas du mal, frère. Tu vois ? En fait, cette voiture, elle est bizarre. Pourquoi elle est bizarre ? Parce que tu vas voir, elle a le diable. Tu as vu la 9FF ? Ouais. Bon, ça, c'est une bonne caisse. Pourquoi tu ne la laisses pas conduire ? Non, ça, là, je ne la laisse pas… Ben, si tu veux, quand tu m'as… Oh, je ne t'en rends pas. Mais ne s'il te plaît, s'il te plaît, tu m'as compris. Pourquoi tu ne me la laisses pas conduire ? Je te jure, je peux te la laisser conduire. Ah, tu sais ce qu'on va faire ? Mais pourquoi il n'y a pas que moi qui conduit comme ça ? Je conduis comme j'ai envie de conduire. Tu sais quoi ? Si tu veux, je vais te laisser la conduire, mais juste tu vois comment je la conduis. Mais c'est ça que je voulais éviter. Non, non, non. Alors, aujourd'hui, c'est cool. Juste, il y a quelque chose que je veux te dire. Je reviens dans deux semaines avec une M3. Et là, on va la conduire tous les deux. Les pneus sont déjà ici, à Paris. Les pneus sont déjà là ? Oui. Génial. Là, on va à la droite. Bon, déjà, tu entends le son, c'est complètement dingue. C'est dingue. Là, on ne peut pas. Là, on ne peut vraiment pas. Là, on ne peut pas. D'accord. Alors, la boîte, sache que la boîte, c'est vraiment une boîte de course. Oui, c'est une boîte de course. Oui, laisse tomber. C'est compliqué. Oui, c'est vraiment compliqué. Rien que déjà, les rapports, comment ils clacent. D'accord, tu es quoi, je suis doux parce que je la connais. Mais la bonne chose, c'est que j'arrive de Nîmes avec. Qu'est-ce que tu penses, toi, de la voiture ? C'est ton délire, ça, ou pas du tout ? J'ai rarement eu l'habitude de quelque chose d'aussi… Génial. Donc, s'il y a un pilote, il dit ça, c'est chiant. Non, franchement, tu vas voir, c'est… Elle est à l'éthanol, là ? Elle est à l'éthanol, là. Oui, oui. C'est monstre. T'entends comment elle tourne ? Tu sais, il y a quelque chose que je voulais te dire, parce que tant qu'on est là, au feu, je tiens à remercier ta communauté. Ah bon ? Elle est solide. Ils m'ont mis des comms. Moi, c'était vraiment gentil. J'ai déjà dit, je n'ai peut-être pas la plus grosse communauté, mais j'ai la plus soudée et la plus folle. C'est tout, ça s'arrête là. Mais ils m'ont envoyé des messages. Ah ouais, non, non, on m'a commu, c'est de l'or. Ouais. Non, vraiment, c'est de l'or. Rien à dire. Excuse-moi, je t'ai coupé. Donc, toi, c'est un truc de ouf pour toi. Ouais, franchement. Il n'était pas prêt, parce qu'à Saint-Etienne, on l'a essayé. Et je dis, tu n'es vraiment pas prêt, parce qu'il est rentré dans plusieurs véhicules un peu. Oui. Voilà. Ça n'a rien à voir. Là, ce qui va se passer, si il y a crame, ce n'est pas possible. Là, ça ne va pas être possible. Ah ouais, là, ça ne va vraiment pas être possible. Tu sais, on est parti direct. On n'a même pas fait des présentations esthétiques. Non, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Après, oui, à voir, c'est joli. C'est joli, c'est grand, c'est bestial. Le béquet, il n'est pas là, le béquet, pour faire semblant. Il n'est pas pour bloquer la rupture. Il est là pour... Il est là. J'adore. J'adore, parce que... Ah, tu vas voir. C'est quelque chose. Tu me diras un petit peu... Ouais, je te dirais quand tu peux te faire un petit plaisir. T'inquiète pas. Un petit plaisir. Il me faut au moins 400 mètres. Ah non, à 400 mètres, tu vas me tuer. On ne va pas faire 400 mètres, on est en pleine ville. 400 mètres, je ne peux pas. Ça, ce n'est pas une voiture que tu peux tirer en bulle. Non, mais je sais bien. Mais 400 mètres, je ne pourrais jamais te les trouver. Tu es un tueur, on est en pleine ville. Ça, il fallait l'amener sur circuit. Non, entre deux kebabs, là, tu vas voir. Entre deux kebabs. Voilà. En tout cas... Tout ce que je voulais. Non, c'est top. Après, ceux qui s'aiment, réellement... Oui, non, mais bien sûr. Ceux qui s'aiment, ils s'aiment. La ligne, la voiture, quand elle est sortie, c'était incroyable. Ah oui, non, bien sûr. Maintenant, celle-là, il y a rien. Attends, tu sais quoi, on va sortir de là, là ? Mets-toi à droite, papa. À droite, oui, parce que là, ça y est. Il se trompe, frère. Non, tu sens... Tu sens qu'il y a quelque chose... Non, non, ce n'est pas normal. Tu sens qu'à l'arbre, elle est à l'O85. Oui. Et là, c'est une essence spéciale que je commande, qui s'appelle Herisa. On est là pour rigoler. Toi, tu ne peux plus te la supporter, cette caisse ? Je ne la supporte plus. Là, je la ramène à Nîmes. Si je pouvais prendre un plateau, la descente, je te jure. Fini. Fini tout, people. Là, ça y est, stop. Stop, stop. Moi, il me faut les sièges ventinés, il me faut plus de bruit. Tu sais, voilà, c'est compliqué. Ce n'est pas l'âge, c'est vraiment compliqué. Tu imagines à Paris, ça, pendant deux heures ? Non, 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 c'est dur. Et puis, les gens, tu leur fais trop de bruit. C'est gênant pour les gens. Non, non, moi, je ne suis pas bien quand je vois ça. La boîte, à gauche, à gauche, à gauche. À gauche, à gauche. On va refaire demi-tour en fait. Non, 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 ce n'est pas une voiture faite pour la ville. Non. C'est une voiture, voilà, tu l'as, tu kiffes, tu t'amuses, tu la sors, tu matraques. Après, pour vous, dans le sud, c'est bien. Dans le sud, il y a des espaces. À matraquer dans les routes de sud, c'est bien. Oui, mais encore, franchement, là, on a vraiment vu la prépa que c'est tout ça. Ici, c'est impossible. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas normal ici. C'est même, les gens veulent un peu de tranquillité quand ils rentrent. Et toi, tu arrives avec cette grosse voiture qui fait beaucoup de bruit comme ça. Et non, 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 non. Non, 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 non. Je l'ai amené parce que c'est intéressant. Oui, pour la passion automobile. C'est intéressant à voir. C'est intéressant à partager. C'est intéressant à se dire qu'on a fait une vidéo gâchis de tourner une GT-R comme ça en pleine ville. Ça fait plaisir. Non, mais là, on ne va pas. Non, un petit coup, papa. Un tout petit coup. Un tout petit coup. Un petit coup, ouais. Arrête, arrête. Ah non, c'est mort. Ah non, c'est mort. Ah non, c'est mort. vous savez la famille je vais vous lire j'ai eu peur je n'arrive pas j'ai pas assumé je vous dis la vérité en je sais pas combien d'années de youtube avec le je sais pas combien d'essais de voitures et vous savez ce qu'on a essayé là juste la petite accélération la petite voix quand même qui est déjà bien fatigué dans ma tête m'a dit c'est quoi tonton n'a pas besoin d'un truc comme ça laissez continue mais tranquille à mon rythme vous pouvez m'en vouloir si vous voulez je pense que j'en ai suffisamment pris plein la gueule depuis toutes ces années là là c'était trop pour moi laissez continue mais à mon rythme moi je n'ai rien entendu il est choqué frère il est choqué il est choqué il est choqué il est choqué oh la vache oh le bordel que c'est frère c'est horrible c'est horrible le m6 il dort debout à côté frère le m6 il dort debout frère je suis à fond j'ai l'impression d'être en hybride c'est terrible c'est terrible c'est horrible on est trois c'est terrible personne n'a voulu monter frère tout le monde a eu peur de la voiture en fait je crois que tu te rends comme comme arthur il a dit tu te rends même plus compte de ce que tu as dans les mains l'être humain s'adapte très rapidement l'être zebis voilà non mais brian sérieux c'est un engin de mort c'est débile c'est vraiment débile genre brian il est toujours imperturbable ce gars franchement c'est fou franchement non mais toi qui connais tu fais de la course quand même ça c'est horrible vraiment c'est un autre monde franchement c'est un autre monde frère c'est la première fois de ma vie dans toute ma carrière c'est la première fois de ma vie depuis que je fais des vidéos depuis que je fais le guignol pour vous divertir moi aussi moi aussi je le jure c'est la seule fois où j'ai dit tu sais quoi même si je me fais tuer par ma communauté dans les commentaires je m'en fiche au moins on vous a régalé on a rigolé nous on a passé un bon moment fou frère toi au départ je m'en fous je suis monté dans ma m6 non non je le dis je passe là diego il est venu là le petit diego là il est en train de faire la plante en ligne pour wat là il a été secoué non c'est dans franchement la famille je vais vous dire quelque chose en termes de comparatif et vous savez que je déteste faire ça parce qu'on peut pas on peut pas on peut pas comparer qu'est ce qui marche mieux qu'est ce qui marche moins bien qu'est ce qui marche je le dis mais alors franchement cette caisse je la haie et je veux plus jamais remonter dedans non mais tu vas plus jamais l'avoir voilà c'est là on l'avait plus je veux plus la voir et franchement j'ai pas envie de dire que comparer à mémet ça n'a rien à voir non il faut pas comparer parce que je peux rien dire non on peut pas que même même au niveau et voilà mais là j'ai eu en fait là si tu veux j'ai eu tellement peur d'un coup que je me suis dit que si la suite ça allait être comme ça au pire je préfère pas essayer je ne prie je préférerai pas franchement je te dis la vérité franchement franchement mon rêve je vais vous dire un truc cette voiture-là m'a mis les limites de la chaîne voilà ça c'est voilà je connais ma limite maintenant tu as dit quelque chose mais tu l'as déjà conduit frère on l'a conduit deux heures c'est une horreur c'est mais il faut un casque tu sais quoi la prochaine fois je viendrai mais toi la prochaine fois tu viens plus frère je viendrai et et tu sais quoi il ya carolina c'est vraiment une fille que j'affectionne énormément c'est une petite qui est qui aime les autos et je l'ai rendu folle un peu à la m avec ma petite m3 j'ai vu j'ai vu la vidéo et ta communauté oui m'a demandé la petite m3 alors tu sais quoi tu montes avec la m3 il n'y a pas de problème je m'engage à monter avec lui la m3 je m'en fiche ça je veux pas ça j'ai peur c'est bon comme ça tu as vu même les gros regardes pas compliqué et ils sont témoins j'étais à donf mais quand je vous dis le pied j'ai failli traverser le plancher de la m6 stage 2 m6 non stock bon d'accord sur ma vie je te jure stock hors taxe ou stock ttc m6 vous le connaissez la famille les stocks de chez stock frérot j'étais pied au plancher j'avais l'impression qu'on reculait frère la voiture elle tremblait carrément c'est l'heure je vais la vendre ce soir c'est bon non 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 elle est bien ça va pas aller bien oui pour aller le preuve non elle est vraiment bien sur ce les amis like et commenter donnez nous votre avis en tout cas les gars des gtr ne commentez pas trop parce que on n'est pas parti dans un duel ou quoi que ce soit non c'est juste pour kiffer pour voir l'axel moi j'ai rien dit j'ai rien fait j'ai rien arrête non franchement c'était ignoble j'ai détesté en tout cas voilà la famille là il ya des moments il faut être humble dans la vie il faut être humble face à sa communauté je suis désolé j'ai eu trop peur désolé elle est belle seigneur celle là on peut la filmer on peut la montrer frérot pas la plaque ça tombe bien on a vu que la plaque dès le début de la vidéo tu peux me la montrer que moi je peux te la présenter la prochaine vidéo si ce qu'ils commentent s'ils veulent la présenter la prochaine vidéo je voulais mon temps vite fait voilà elle est stock ou je peux la rendre quelque chose si la famille n'hésitez pas à liker cette vidéo dites me ce que vous avez pensé désolé encore et je vous dis à vraiment pour une nouvelle vidéo